Bonjour à tous, je suis Xiamama. Bonne année du lapin ! Je vous souhaite à tous les prochaines années. Très très bonne année du lapin, le lapin c'est cette année, je ne sais pas si tu es un lapin, mais en tout cas, il paraît que par rapport aux signes zodiac chinois, les lapins et les serpents, parce que moi je suis un serpent et ce n'est pas la même signification là-bas, on est censé s'entendre, on est des perfect matchs. Donc tous les lapins qui vont regarder cette vidéo, n'hésitez pas à vous signaler en bas, on va devenir des très bons amis, j'en suis sûre. On va parler un petit peu des critères de beauté, mais depuis la dynastie, tu connais Lointel, 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 mais avant d'aller dans le générique comme tu connais d'habitude, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu t'abonnes, c'est gratuit, ça me donne de la force, et c'est surtout qu'ici on parle de la Chine, du côté fun, mais aussi de temps en temps de moi, parce que je m'appelle Xiamama et que je suis un château en chinois. Dans tous les cas, je suis ravie de te retrouver et comme Kevin Tran l'a dit, quelqu'un que j'admire énormément et j'ai hâte qu'il passe à se retrouver pour sa dédicace. Abonnez-vous, là, sûrement. Merci. Et oui, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à me retrouver après le générique, et comme je le disais, Happy New Year ! Bon bah, encore une fois, bonne année, signer quoi là ? J'espère que tu vas bien, nous sommes retours après le générique. Alors aujourd'hui, on va parler des critères de beauté comme je te l'ai annoncé en introduction, mais c'est surtout qu'on ne va pas partir sur les critères de beauté récents dont j'ai fait. D'ailleurs, les mamans piliacs que tu peux trouver sur mon compte Instagram, d'ailleurs, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à venir me rejoindre là-bas. Alors, je sais très bien que si tu me regardes sur Instagram, tu as déjà vu les sujets que j'ai traités par rapport aux critères de beauté chez les hommes et chez les femmes, notamment sur le fait qu'ils utilisent énormément de métaphores animalières pour comparer cela à des standards de beauté. Et d'ailleurs, dans ces critères de beauté-là, on avait parlé du William, si tu te souviens, qui était le fox face. En gros, il fallait ressembler un peu à un renard. Alors, je ne sais pas trop comment il faut ressembler au renard, mais c'est un vrai critère de beauté. Et ce critère-là concernait les hommes et les femmes. Mais chez les femmes, on trouvait aussi beaucoup de notions, notamment par rapport au first love face, qui est assez étrange, tu le diras, ou le nian yu lian, qui ressemble en fait à un bois sans bon. Tout ça, on va parler un petit peu vers la fin, rapidement, mais aujourd'hui, on va commencer par la dynastie Tang, ou Tangchao. Une dynastie pendant laquelle on a vu en fait des critères de beauté qui étaient assez particuliers. Je dis, on a vu, j'y étais pas, hein. Alors, la Tangchao, pour vous situer un petit peu en termes de temps, de chronologie, on est entre 618 et 907. J'imagine qu'à l'époque, pour être belle, je ne sais pas à quoi tu penses, mais moi, j'étais choquée de savoir comparer à ce qu'on voit aujourd'hui, qu'il fallait que la femme soit robuste. Mais quand je dis robuste, c'est robuste, c'est vraiment costaud. Et quand je parle de costaud, c'est vraiment costaud. Et je sais, je me répète, c'est parce qu'en fait, quand je faisais ces petites recherches, je me suis aperçue que les critères de beauté changent énormément. Et que le siècle dans lequel on est actuellement, peut-être que dans quelques siècles, les gens diront, mais c'est absurde, pourquoi ils ont fait ça ? Bon, bref, petite parenthèse, parce que c'était mon opinion. Mais en fait, pendant la Tangchao, comme je le disais, il fallait être absolument robuste. Et ça part tout simplement du fait qu'il fallait avoir des hanches vraiment costauds. On parle aussi, pendant la Tangchao, de joues rondes et de formes rondes. En fait, il fallait être rondouillard. D'ailleurs, en Chine, quand j'arrive la première fois, avec mon petit surpoids qui n'était pas énorme, je me souviens qu'on m'appelait souvent Fangman, pour m'appeler joliment en gros, pour dire que j'étais robuste. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la Tangchao, ou la dynastie Tang, c'est qu'il fallait absolument être rond. Et d'ailleurs, un détail qui était assez important, c'est d'avoir des hanches extrêmement larges. On était là à accentuer justement ce côté rond, avec des décolletés extrêmement plongeants. Et oui, on n'a pas inventé tout ici aujourd'hui. Donc, il portait des grands décolletés, justement, pour apparaître extrêmement ronds. Pour le coup, parce que c'était la norme. Il fallait être rond, il fallait assumer, il fallait être mignonne, mais ronde. Et donc, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est étrange, parce qu'aujourd'hui, ça paraît un petit peu absurde, vu comment la société, notamment chinoise, est devenue extrêmement grossophobe. Ce n'est pas moi qui dis, c'est les articles, et puis c'est eux-mêmes. Dès que tu es un peu ronde, là, on dit... De toute façon, il faut savoir que dans cette dynastie Tang, Tangchao, donc, c'était normal de l'être. Je pense que c'est assez drôle de voir comment les temps ont changé. Et d'ailleurs, la transition, c'est que la dynastie suivante, la dynastie suivante, je ne sais pas si c'est laquelle... Alors, la dynastie suivante, en termes de chronologie, c'est entre 960 et 1279. Donc, pendant cette deuxième dynastie, qui est donc la Song Chao, ou la dynastie Song, là, les critères de beauté sont complètement différents. On dit, tout ce que vous avez fait avant, vous annulez. On annule les rondeurs, on annule les hanches, on annule tout. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il s'avère qu'à ce moment-là, le pouvoir est entre les mains des civils. En gros, les fonctionnaires. Eh oui, ils sont partout. Et donc, pendant cette dynastie Song, Song Chao, les femmes se voient un petit peu obligées de ressembler à des hommes. On veut des femmes androgynes. Donc, les petites formes que vous aviez pendant la dynastie Tang, là... Vous dégagez ! Bon, ils n'ont pas dit que ça, mais j'imagine, en gros, quand la transition se fait, et que toi, tu avais bien mangé la peau, dit que, bon, moi, je suis dans les critères de beauté, je suis la femme la plus belle, et que là, on te dit, euh... Non ! What ? C'est par là la sortie. Et donc, pendant cette dynastie Song, les femmes au rondes se retrouvent dans un petit peu en mode rejeté, parce que là, du coup, on vient sur des formes un peu plus comme ça. On ne veut plus voir de poitrine, on ne veut plus voir de joues, vous êtes obligés de passer au régime. Et en plus, en termes de vêtements, il va falloir enlever tout ce décolleté, parce qu'il va falloir être pudique. Non, mais t'imagines, la soirée, t'es en mode, là... Oh, t'imagines la scène ! Non, c'est trop drôle ! Oyez, oyez ! Toutes les femmes avec les rondes offres, c'est terminé ! Vous dégagez, vous dégagez, vous arrêtez de manger d'ailleurs l'assiette, là. Je la prends, je continue de manger, et vous, c'est terminé ! Vous m'habillez ça complètement correctement, parce que maintenant, on ne veut plus voir un bout de chair, c'est terminé ! À partir de quel moment on décide de se dire aux femmes, c'est terminé les rondeurs ? Bon, t'imagines bien que j'essaie de dédramatiser toute cette histoire, parce que moi, figure-toi, je trouve ça extrêmement absurde, parce que si les femmes rendaient des tendances à l'époque... Parce qu'après, il fallait ouvrir les salles de sport. Et à l'époque, est-ce qu'il y avait des salles de sport comme Ovida ? Je ne sais pas, moi. Donc, il aurait fallu aller courir dehors, ou essayer de perdre des kilos pour enlever dans les normes ? Bon, c'est vrai qu'on le fait aujourd'hui, naturellement. C'est quand même bizarre. Si on parlait de santé, ça allait être correct, mais là, pour le coup... Je ne sais pas si on choisit par les glottiers, mais c'est parce que je trouve ça extrêmement bon pour la santé. Et comme dirait Dean Quick, c'est du Braille Food. Alors, sans transition, lorsque pendant cette dynastie Song ou Songchao, les femmes sont obligées de cacher un petit peu tout ce qui dépassait, de mettre un petit peu tout ce qui dépassait à l'intérieur, ces standards de beauté ont perduré jusqu'à la dynastie Ming, Mingchao, je ne sais pas si je connais en termes de chronologie. Pendant la Mingchao, on se retrouve entre 1368 à 1644. Et les femmes sont toujours obligées, ou pas, de cacher tout ça. Parce que les critères de beauté ont imposé cette règle. Et c'est sans transition qu'on se retrouve avec ce phénomène, parce que l'époque, ils n'avaient pas les Kim Kardashian, mais il y avait des livres aussi qui pouvaient inspirer les critères de beauté. Un de ces livres, d'ailleurs, qui font partir des Sita Mishu en Chine, que j'ai là dans mon background, et que je n'ai pas lu. Mais j'en ai étudié un, et celui-là, c'est le Ron Lomain, pavillon rouge. Il faut savoir que dans le Ron Lomain, dans le pavillon rouge, les critères de beauté sont plus qu'inspirés ou suggérés. Ils sont voire imposés. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo que tu retrouves sur ma chaîne sur 10 faits étranges sur la Chine, où je parle en gros de ces critères de beauté qui peuvent paraître aujourd'hui absurdes, parce que c'était de l'ordre de la torture. Bon, j'arrête de faire durer le suspense. Pendant la Qin Chao, notamment inspirée par ce magnifique livre, la question de critères de beauté revient sous un angle assez particulier. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des petits empereurs qui trouvaient que c'était trop mignon d'avoir des petits petits pieds. La norme, c'était 15 centimètres. Donc moi, avec mon gros pied de gaudace là, j'aurais pas trouvé mari. Parce que ce critère de beauté était tellement imposant que ce n'est pas juste pour être belle. Il fallait, pour trouver un bon mari, pour avoir un mariage riche, avoir des pieds tout petits. Et pour avoir des pieds tout petits, il faut avoir des pieds bandés. Et donc, ça a laissé place à ce que, aujourd'hui, on appellerait de la torture, mais qui, en fait, à l'époque, ne l'était pas du tout. Les mamans bondaient les pieds de leurs enfants pour qu'à l'âge adulte, elles se retrouvent avec des petits petits pieds parce qu'il fallait porter des petits souliers. C'était trop mignon. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle sexuellement, cette attirance particulière pour les petits pieds. Il devait avoir un nom. Bon, si tu connais ce nom, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie d'avoir ça et de le sortir pendant les conversations parce que tu imagines bien que pour avoir des petits petits pieds, il fallait les avoir bondés, il fallait souffrir, il fallait marcher avec ça. Et surtout que quand tu trouvais la personne qui allait t'épouser parce que tes pieds étaient vraiment petits et mignons, tu lui disais quoi en fait ? Bah, j'ai fait ça pour être avec toi. Et est-ce qu'après le mariage, je peux l'enlever ? Eh bien non, parce que le critère de beauté en question était, je vous dis encore, tellement influent que il fallait le faire toute sa vie. Eh bien non, c'était normal pour eux. Donc ce qui est normal pour les uns, ne l'est pas pour les autres et vice versa. Bon, tu imagines bien qu'à un moment donné, à un moment donné de souffrance, il y avait quelqu'un qui a su de se dire bon, votre homme le ment là, on s'en fout un peu, il faut arrêter de torturer les jeunes filles. Donc c'est vers 1911. Bon, ça c'est ce qu'ils disent, mais il y avait des personnes en somme-somme qui continuent de bander les pieds parce que les hommes s'étaient attachés à ce mysticisme assez particulier. Ils voulaient des petits pieds en mode, oh, des petits pieds, c'est drôle, bref. Il y a des gens qui ont continué à perdurer ça en cachette. Mais le gouvernement chinois, le PCC de l'époque, le parti communiste chinois, a dit, stop, on arrête tout, arrêtez de torturer les femmes. Et donc vers 1966 ou 1968, durant la révolution culturelle, la fin est signée à du j'ai vendu. Et finalement, les critères de beauté changent encore une fois. Ils deviennent, enfin, je fais un grand bond dans le temps. Je fais vraiment un grand bond pour faire allusion au grand bond en avant en Chine. Si tu connais l'histoire de la Chine, tu aurais rigolé à cette blague. Si tu n'as pas rigolé, ce n'est pas grave. Tu peux aller sur Wikipédia, tu comprendras un petit peu. Et donc, après ces années de révolution culturelle, on se dit que la féminité doit revenir. Mais avant ça, pendant la révolution culturelle, qui a le temps d'aller faire les cheveux lisses ? Qui a le temps d'aller au salon de coiffure ? Je te signale un mot de révolution. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit à ces femmes, c'est que au lieu de bander les pieds là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper les cheveux. Vous allez avoir des cheveux courts comme les hommes. Là, on est vers les années 1900. Le critère de beauté que je t'ai dit précédemment était très populaire pendant la dynastie... Tu te souviens encore ? 100 ! Et nien, c'est de ressembler à un homme. Oui, c'est beaucoup plus simple parce que si tu n'as pas le temps d'aller faire le make-up et tout ça, tu n'as pas le temps d'aller faire la révolution. Du moins, de participer à ce mouvement culturel qui était assez important dans l'histoire de la Chine. Et c'est donc naturellement que les femmes redeviennent des hommes. Voilà. Sauf qu'encore, on fait un grand bond en avant pour se retrouver dans les années aujourd'hui. Ce qu'on appelle aujourd'hui les années aujourd'hui, quoi. Ce n'est pas 21e siècle, 20e siècle, peut-être pas, mais 21e siècle. Donc maintenant que tout ça a été dit, qu'on est passé de où vient aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, les critères de beauté en Chine, il n'y a qu'à aller sur TikTok là. Vous allez voir des choses. Le Douyin qui est le TikTok du TikTok. Vous vous souvenez que dans le Song Chau, il fallait ressembler à des hommes un peu maigres et tout ça, tout ça, tout ça. Eh bien, il s'avère que même sur Douyin ou sur TikTok peut-être, je ne sais pas, il y a un critère de beauté comme ça qui passait par là où il fallait absolument rentrer dans le cadre du papier A4. D'ailleurs, dans ces critères de beauté, le principe du challenge du papier A4, c'était de ne pas dépasser au niveau de ses anges le papier. On va essayer juste pour le fun pour moi pour voir si je fais partie de ce critère de beauté. On peut bien voir que je ne fais pas partie de ce critère-là. Mais si on changeait les paramètres, on peut bien voir aussi que je ne fais pas partie de ce critère-là. Bon, je rigole, je m'en fous clairement de leur A4 parce que le standard de beauté, comme je vous l'ai dit, il évolue tout le temps, il change, il se mouve par rapport à l'environnement à l'époque, à ce qu'on pense être beau, à ce qu'on dit être beau, sauf que la beauté, c'est dans l'œil de celui qui le regarde. Et c'est vrai qu'en Chine, donc aujourd'hui, on se retrouve avec des critères de beauté comme j'en ai déjà parlé sur beaucoup de mamans. Pilias, ou d'abord, le premier critère, tu sais quoi ? Eh bien, savoir la peau blanche. Alors, la peau blanche, c'est un critère qu'on retrouve un peu partout parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, notamment des empereurs, avoir la peau blanche, c'était parce que tu étais proche de l'empereur et donc pas du champ. Donc, tu as fait un petit peu d'argent, quoi. Tu étais protégé du soleil parce que, voilà, tu avais l'argent. Et par opposition, quand tu avais la peau noire, c'est parce que tu étais dans le champ, tu n'avais pas d'argent. Et donc, on a associé la peau à la richesse ou à la pauvreté, ce qui fait que ce n'est pas du tout bien d'avoir la pauvreté chez soi parce que, du coup, tu as la peau bronzée. Mais ça fait que les Chinoises ressentent une énorme pression par rapport à ça où elles doivent se blanchir la peau pour éviter de dire qu'elles viennent du champ. Et donc, c'est totalement normal qu'aujourd'hui, les femmes veulent avoir la peau blanche. Mais ça ne s'arrête pas que là, c'est aussi à travers les yeux. Parce que, je ne sais pas si tu sais ça, mais c'est que il y en a beaucoup qui ne les trouvent pas jolis. Ils veulent les débrider. Et il y a une obsession, des fois, avec certains de mes amis qui sont là à dire « Oui, mais j'aimerais tellement avoir la double paupière comme toi ou je ne sais pas quoi comme telle blanche parce que c'est plus joli. » Et des fois même, tu assistes à des conversations où les parents parlent de leurs enfants qui ont la single eyelid, donc la paupière classique et qui n'ont pas la double paupière en train de dire, de dire des choses en disant « Mais... Eh ? » Et donc, ça laisse place à beaucoup, beaucoup de jeunes filles qui vont aller se refaire la paupière ou alors coller des stickers qui existent d'ailleurs sur le marché du make-up en Chine et même ici. Elles se mettent en stickers pour avoir la double paupière parce que c'est un critère de beauté d'avoir les grands yeux. Figure-toi que c'est un critère de beauté qui aujourd'hui a tellement d'impact dans la société pas que pour trouver le mari mais aussi pour trouver le travail parce qu'il faut être beau. Le pretty privilege qu'on retrouve même sur les réseaux sociaux-là. C'est dans les sociétés au quotidien. Light skin privilege, ça existe. Big eyes privilege, ça existe. Mais il y a un petit détail dans les critères de beauté qui sont assez intéressants et c'est là où je me dis que moi, je suis bien logée. Il faut avoir quand même les lèvres pulpeuses parce qu'il faut savoir que les lèvres fines, c'est pas joli. Il faut savoir que ce critère de beauté-là est vraiment celui avec lequel je suis totalement d'accord parce que je rentre des dents. Non, moi, avec mes lèvres pulpeuses-là, j'aurais du succès. Franchement, je dis ça en rigolant mais il faut savoir que ça a vraiment un poids sur les femmes que nous sommes de penser à ces critères de beauté. Voir la validation. Quand on est validé là, on se sent bien. Donc si on se sent bien, on a envie d'être encore plus belle. Donc les femmes vont se torturer d'une manière ou d'une autre pour ressembler à tout ce qui ressemble au beau, du moins considéré comme beau, pour plaire à cette société et au code de cette société. Donc, je vous ai parlé qu'aujourd'hui, on a dit qu'il fallait avoir la taille fine, format A4. Je vous ai dit qu'il fallait avoir des grands yeux. Je vous ai dit qu'il fallait avoir des lèvres pulpeuses. Je vous ai aussi parlé du fait d'avoir la peau blanche au format, pas moi. Mais est-ce que je vous ai parlé de la forme du visage ? Il paraît qu'il faut avoir une forme du visage particulière. Il y en a plusieurs formes de visage qui sont autorisées dans les critères de beauté. Je ferai encore d'autres vidéos sur Maman Piliac qui vont sortir sur Instagram si tu veux me suivre là-bas. C'est le moment d'y aller. Mais il y a en fait un grand, grand critère de beauté qui ressort souvent. C'est le quetzalien qui est en fait d'avoir le visage carré. Et tu vas voir que certaines, tu vas souvent même cacher leur visage comme ça pour avoir le visage carré. ou alors d'avoir des filtres qui accentuent le visage carré. Il y a Meitrou qui va te permettre d'avoir les formes de visage les plus recommandées par l'application, par les standards de beauté tant d'appréciés par la société chinoise. Mais il n'y a pas que Meitrou. Il y en a un autre là, c'est You Like. Moi aussi, je dis ça souvent. Hé ! Sur le like, tu as l'air tellement mignonne. Avant, après, des fois, tu es dans mode... Ah ! Donc, c'est moi qui suis comme ça là. Donc, des fois, ces applications peuvent créer des troubles psychologiques et c'est vrai. Mais c'est quand même essayer de soulager ces femmes dans la pression sociale de ressembler à un modèle standard. Alors, je vois bien les gens qui étaient pendant la dynastie Qing, Qingchao qui se disent mais pendant le Roux-Lomain là, vous n'avez pas pu faire une espèce d'application pour nous faire les petits pieds. Comme ça, on filme seulement, on en voit, on dit que voilà mes pieds. Et en vrai, ce n'est pas les vrais pieds. J'imagine que ça aurait été très drôle pour ces femmes-là du coup pour éviter la souffrance. C'est dédramatisé, c'est un réel problème pendant l'époque et je compatis à la douleur de ces femmes qui finalement le faisaient par mimétisme mais c'était extrêmement douloureux. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a vraiment énormément de chances d'avoir des filtres pour mentir de temps en temps sur les réseaux pour trouver le bon partenaire et le jour où il vient m'en dit bon, c'est trop tard maintenant, tu vas avec moi et qu'il n'avait pas ça à l'époque. Les femmes aujourd'hui vivent encore cette pression en Chine par rapport à ces critères de beauté. Je ne vous parle pas de la peau, je ne vous parle même pas des yeux, je ne vous parle même pas de la taille fine où il faut être complètement maigre. Il y en a même qui, naturellement, on l'a oublié que des fois l'ADN peut déterminer le fait que tu ne sois pas maigre à la base mais qui le vivent comme un traumatisme et qui lors de conversations avec leurs amis vont s'auto-descendre mais des conversations où les filles se body shame à un niveau tu ne peux pas imaginer parce qu'elles ne représentent pas ce critère de beauté. Donc, j'espère que tu auras compris le meijong qui est donc par rapport au fait qu'on puisse s'embellir, se maquiller ou même le jangjong qui est par rapport au fait qu'on puisse changer cela esthétiquement en parlant avec un bestouri ne sont que des éléments de la société qui vont évoluer. J'ose espérer que la petite personne que tu es aujourd'hui sera une grande personne demain qui réussira à se battre contre ces critères et dire non. Moi, aujourd'hui, j'ai ma taille comme elle est tant que je suis en bonne santé c'est le plus important. Et comme je dis, la beauté dépend de l'œil qui regarde. Donc, si c'est quelqu'un qui te regarde et qui te trouve belle, accepto ! On ne va pas essayer d'aller chercher à plaire aux gens parce que c'est standard. On sait très bien à quel point le fait de suivre la masse peut nous mener à des bêtises internationales. Mais par contre, que cette idée de conformisme ne pousse pas les individus que nous sommes dans notre beauté personnelle que ça peut l'être de suivre bêtement des standards de beauté qui évoluent. Comme par magie parce qu'une influenceuse aurait lancé le fait qu'il faille avoir je ne sais pas les dents extrêmement blanches et que là, tout le monde va aller se détruire la santé pour avoir les dents blanches ou encore la peau blanche, ils vont se blanchir la peau, etc. Et le pire, c'est qu'il y a vraiment des gens qui l'ont fait la taille de guêpe. Alors voilà, la vidéo est terminée. J'espère que tu t'es amusée. En tout cas, moi, je me suis amusée à la tournée. J'espère que ces critères de beauté ne vont pas influencer la façon de penser que tu as aujourd'hui. Du moins, de résister à cela. J'espère aussi que tu trouves belle et beau, peu importe les standards de beauté. J'espère aussi que tu me diras en commentaire ce que tu as pensé de ces critères-là et que tu partageras ces vidéos juste pour le fun. Comme ça, j'aurai beaucoup plus de vues sur ma chaîne et beaucoup plus d'abonnés. Je te remercie d'avoir été avec moi. Si tu es nouveau, tu t'abonnes et je te dis à la vidéo prochaine. À bientôt. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501